Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo présentation de collection. C'est une vidéo qui m'a été demandée. Je devais la poster fin juillet, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de retard. Mais vaut mieux tard que jamais, je vais donc vous présenter ma collection de Stephen King. Alors avant de commencer, je ne les ai pas du tout triées. Je n'ai pas fait... Voilà, on ne va pas faire un classement du moins bon au meilleur. Et dans cette collection, il y a certains livres que j'ai depuis peu et donc que je n'ai pas encore commencé. Donc forcément, ça va être difficile de les classer ceux-là. Donc je vais les prendre au hasard, voilà. On commence avec Cimetière. Cimetière, je l'ai racheté parce que je l'avais pris à la bibliothèque quand j'étais ado. Je l'ai lu il y a très très longtemps. Cimetière, c'est sans doute le Stephen King... Non, j'en vois, il y en a un autre. Mais c'est un des Stephen King qui m'a fait le plus flipper. Alors, vous allez dire, c'est le but. Mais il m'a un peu dérangée et je ne sais pas encore aujourd'hui si j'aime ou pas ce livre, en fait. Je sais bizarre. Mais en tout cas, il m'a marquée et il n'y a pas longtemps, j'ai tenté de le relire. Et je me suis dit non, je ne peux pas. On suit les aventures d'une... Enfin les aventures, non. On suit une famille qui s'installe, qui déménage, donc qui s'installe. Et ils visitent à côté, vous parlez d'une visite, mais c'est un cimetière pour animaux. C'est là où des enfants, pendant des générations et des générations, ont enterré leurs animaux de compagnie. Alors, oui, petit disclaimer, si vous venez de perdre un animal il n'y a pas très longtemps, c'est certainement pas le livre qu'il faut lire. Alors, malheureusement, cette famille, donc elle a un chat. Enfin, ce n'est pas malheureusement qu'elle a un chat, mais malheureusement, ce chat vient à décéder. Et il décide de l'enterrer, donc dans ce cimetière pour animaux. Mais à côté de ce cimetière, il y a des terres sacrées indiennes. Et le voisin leur explique que si on enterre, en fait, l'animal, donc votre animal de compagnie, sur ces terres sacrées, il se passe quelque chose. L'animal va revenir vivant, mais il aura un peu changé. Le père, c'est ce qu'il va faire. Et voilà, le chat est de retour. Alors, au début, c'est un peu creepy, parce que, bon, voilà, même si vous aimez votre animal, vous dites, bon, il était quand même mort. Là, il revient, donc au début, c'est, ouais, on est content. Mais le chat est différent, c'est plus le même. C'est rien à voir avec votre animal et il a un comportement assez, ouais, assez bizarre. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Je pense qu'il faut que j'arrête mon résumé bientôt, parce que sinon, je vais trop vous en dire. Mais voilà, c'est l'escalade. C'est pas juste une histoire de chat qui va essayer de mordre les gens. Ça part encore plus loin dans l'horreur. Et la fin est assez... Waouh, il a été jusque là. Donc voilà. Ça m'avait marqué et je crois que malheureusement, je l'ai lu peu de temps après avoir perdu mon chien quand j'étais ado. Donc, bon, ça m'avait un peu dérangée et ça m'avait beaucoup attristée. Je me souviens d'avoir eu quelques larmes. Donc, c'est censé faire peur et ne pas être triste. Mais voilà, il m'a quand même marqué, cimetière. Et c'est l'un des... Pour beaucoup, c'est le meilleur. Pour moi, ça n'est pas le cas. Mais il fait partie des classiques de Stephen King. Donc voilà, bon, premier Stephen King. Je vais vous présenter vite fait celui-là. Celui-là parce que je ne l'ai pas encore lu et je l'avais trouvé dans une brocante il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est 22-11-63. Désolée, je parle du nez, je suis un peu enrhumée. Donc, ça se passe... Alors, si j'ai bien compris, c'est une histoire de retour dans le temps. Et 22-11-63, c'est la date où Kennedy est assassiné à Dallas. Et je pense que le protagoniste... Alors, ça, c'est vraiment... Je ne sais pas plus. Volontairement, je ne lis pas la quatrième de couverture parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler. Et surtout, on m'en dit beaucoup de bien. Pour beaucoup, c'est leur préféré. Et peut-être que le protagoniste ou la protagoniste va essayer de changer, en fait, ce qui s'est passé. Voilà. Je vais vous présenter maintenant un coffret. Donc, vous l'avez déjà vu certainement sur ma chaîne. C'est le coffret du Fléau. C'est Livre de Poche qui fait ça. Je crois qu'ils les sortent pour Noël. Donc, j'espère que pour Noël prochain, il va y avoir un nouveau coffret. Parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Ça fait son petit effet dans la bibliothèque. Il n'y a pas à dire. Donc, là, on est sur une dominante de vert. Enfin, vert noir et blanc. Et dans le Fléau, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Dans le Fléau, en fait, vous avez une maladie, une sorte de méga-grippe qui a été fait en laboratoire. Et qui s'échappe et qui va contaminer le monde entier. Alors, oui, ça fait beaucoup penser à ce qui se passe actuellement. Mais là, dans le Fléau, la maladie, c'est pire. On a, je ne sais pas, peut-être même pas 1% de la population qui survit. Et on va suivre, en fait, les survivants, ceux qui sont immunisés. Au tout début, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu quand j'étais ado, on va suivre un petit peu, donc, quelques personnages, quelques survivants. Et comment ils vont se regrouper. Parce que dans le Fléau, vous avez, en tout cas, ça se passe aux Etats-Unis, deux camps qui sont diamétralement opposés. L'un est mené par une bonne sœur. Voilà, une femme centenaire, je crois. Et qui représente, voilà, toutes les valeurs du bien. Et dans notre camp, c'est vraiment l'opposé total de cette bonne sœur. C'est un homme qui dirige. Si vous ne faites pas bien le taf, ou si vous ne suivez pas ce que vous devez faire, et bien, c'est des punitions extrêmes qui vous sont infligées. Donc, on a vraiment une sorte de lutte. C'est dans la deuxième partie de ce roman, un peu entre le bien et le mal. Et bon, je vais deviner qui gagne. Voilà, donc, une première partie très chouette. Une deuxième partie qui m'avait un petit peu moins convaincue. Mais ça reste aussi un classique de Stephen King. C'est clairement, si vous voulez vous faire peur, ce n'est pas forcément avec le fléau. Le cimetière est bien meilleur pour vous faire peur. Ensuite, on va passer, je vous propose, à l'autre coffret. Il n'y en a que deux pour l'instant, faits par livre de poche. D'ailleurs, si livre de poche passe par là, ou si quelqu'un a l'info, est-ce qu'il va y en avoir un autre ? Moi, ça me tente carrément parce que l'objet est magnifique. Donc là, on a ça. Ça, est-ce que c'est nécessaire d'expliquer de quoi ça cause ? À nouveau, si vous avez envie de vous faire peur, là, vous avez un bon candidat avec ça. Voilà, voilà. J'enchaîne un petit peu parce que vu la quantité de livres que j'ai à vous présenter, sinon, la vidéo va durer une heure. Ah, alors voilà. Alors, maintenant, j'ai Dôme. Alors là, j'ai le numéro 1. Le numéro 2, je crois que je l'ai prêté. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je ne sais pas où es-tu. Donc, dans le Dôme, alors c'est assez récent le Dôme. Enfin récent, on est sur moins de 10 ans, je crois. Dans le Dôme, vous avez une ville aux Etats-Unis qui, du jour au lendemain, est recouverte d'un dôme hermétique. Et la ville se retrouve donc coupée du monde. Personne ne peut entrer et sortir. Et pire que ça, tout ce qui se trouvait au niveau de la frontière du Dôme. Donc, en fait, je me souviens parce qu'il y a eu une série qui a été faite et je me souviens de la scène qui était assez marquante au tout début où on voit une vache tranchée en deux. C'est assez hard. Donc, voilà. Donc, ça attire. Imaginez, dans le monde, on ne parle que de ça. On ne sait pas d'où vient ce Dôme. Qui l'a fait ? Comment ? Est-ce que c'est un Dôme militaire ? Etc. Et on suit donc la vie à l'intérieur du Dôme parce que la vie change. La ville devient complètement... Devenir autonome. Et c'est loin d'être gagné puisque, voilà, dans ce genre de situation, il y a ceux qui veulent tirer leur épingle du jeu et prendre les rênes de la ville, mais pas forcément de la bannière la plus douce possible, etc. Il y a des crimes qui sont commis. Il y a des gens qui sont interrogés et qui sont pointus du doigt, qui ne sont pas forcément coupables. Il y a des règlements de compte, etc. Donc, ça commence à partir dans des choses pas possibles. À côté de ça, il y a l'armée, la télévision qui entoure le Dôme et qui s'interroge, qui suit en même temps qu'est-ce qui se passe. Les familles qui forcément sont séparées, etc. J'avais bien aimé. J'avais été un petit peu déçue de comment ça se terminait, je crois. Il y avait des longueurs. L'idée est pas mal. J'ai bien aimé. Mais un peu déçue, je pense, finalement, de la résolution finale. Voilà. Il est corné, celui-là. Alors, Running Man. Celui-là, c'est un de mes préférés. Enfin, c'est dans... Voilà, j'ai fait une vidéo top 5. Bon, je viens de vous la spoiler. Mais Running Man, je l'avais mis dedans. On est dans un monde, dans un futur plus ou moins proche, en tout cas. Où c'est une... En fait, ici, Stephen King fait une critique des jeux de télé-réalité et des déviances. On voit clairement que l'auteur n'est pas fan de ce genre de programme télé. Et ici, il invente un jeu de télé-réalité où c'est une sorte de chasse à l'homme gigantesque dans tous les Etats-Unis. Etats-Unis ou peut-être dans toute une ville, une grosse ville, une sorte de mégalopole. Et n'importe qui peut y participer. Il faut s'inscrire. Et si vous êtes sélectionné, pendant un mois à peu près, eh bien, tout le monde va vous courir après. Il y a les chasseurs de primes, de professionnels, n'importe qui. Voilà. Ça fait très ce scénario de manga, maintenant, je trouve. Et en fait, si on vous dénonçait, si vous le voyez et tout, il faut avoir une récompense. Et si, en plus, vous réussissez à l'achever, je dis bien pas l'attraper vivant, mais bien l'achever, vous gagnez le jeu et vous remportez la méga récompense. Et lui, à côté de ça, le fugitif, si au bout de un mois, il n'est pas arrêté, alors lui, il gagne, je crois qu'il devient millionnaire, millionnaire ou milliardaire. C'est complètement indécent. Et donc, on va suivre... Alors là, je vois, parce que je ne me souvenais bien sûr pas du nom, mais c'est Ben. Et Ben, qui est dans la merde, qui n'a pas d'argent, qui doit s'occuper de son enfant, qui est en train de mourir de faim. Et donc, il décide de tenter sa chance et donc de participer à Running Man. Et donc, il est sélectionné. Et c'est... C'est vraiment super. Là, j'ai un vieux livre, ça, le tome 2. Il a pris cher, celui-là. Je vais rapidement vous parler de Bazaar. C'est aussi un des livres que j'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Dans Bazaar, vous avez un homme qui, dans une petite ville perdue au fin fond des Etats-Unis, ouvre une sorte de quincaillerie où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Si vous cherchez, par exemple, vous collectionnez, par exemple, les images Panini, un album, je ne sais pas moi, des équipes de baseball dans les années 58, et qu'il vous manque la vignette numéro 1352 qui est introuvable et en plus signée par le joueur, par exemple, imaginez, eh bien, vous la trouverez forcément dans cette boutique. Vous ne savez pas comment. Et le pire, c'est qu'elle sera gratuite. Mais pas vraiment, en fait. Il vous l'offre, il vous la donne, cet homme, mais en échange, vous devez faire une petite farce à quelqu'un. Bon, c'est anodin, en général, c'est des forces, par exemple, vous détacher le linge de la voisine, etc., et puis c'est tout. Autant vous dire que toutes les personnes qui vont dans cette boutique et qui trouvent l'objet de leur rêve, bah, acceptent. Sauf que, bêtise plus bêtise, bah, ça fait une cacophonie monumentale dans la ville et c'est des bêtises qui ne sont pas anodines parce que, souvent, un tel pense que c'est... va accuser une autre personne et ça va partir dans des disputes, voire pire. Voilà. Et on a un shérif qui est un représentant de la loi qui va un peu enquêter en me disant qu'il se passe quelque chose et cet homme-là, il est peut-être un peu étrange. Voilà. Comme moi, déjà, il fait... Voilà. C'est vraiment super bien. Là, vous voyez, c'est le tome 1. Je crois qu'il y a une intégrale. À nouveau, j'ai prêté le tome 2. Je sais où il est, celui-là, donc il va revenir bientôt. Donc, voilà. Bazar, c'est bon. C'est très très chouette. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de jeux de télé-réalité. Je vais vous montrer tout de suite celui-là, Marche ou Crève qui est aussi un petit bijou et qui est même encore mieux que Running Man pour moi. Pareil, un enjeu de télé-réalité un peu fou où vous avez 100 candidats qui doivent marcher à une certaine allure et il n'en restera qu'un. On est presque dans comme dans Koh Lanta. Sauf que les pauvres 99 autres candidats, eux, ils vont mourir. Si vous marchez, vous vous arrêtez, vous avez un avertissement ou si vous allez en dessous d'une certaine allure, vous avez un avertissement. Au bout du deuxième ou du troisième avertissement, vous vous prenez une balle dans la tête et donc un candidat en moindre et voilà. Et donc, on suit pareil un homme qui est au bout du rouleau et qui participe à ce genre de jeu. Ça peut paraître étrange parce que finalement, pendant tout le truc, le protagoniste va marcher, marcher, marcher. Mais malgré ça, ça reste passionnant comme histoire. Et à nouveau, comme Enigma, on n'est pas du tout sur de l'horreur. Comme quoi, vous voyez, j'insiste Stephen King, maître de l'horreur mais pas que. Ici, je vais vous présenter Christine. je l'ai lu et malheureusement, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Ce n'est pas un livre qui m'a marqué plus que ça. Attendez, je vais boire un coup, j'ai la gorge en feu. Attendez, je vais mettre mon sweat parce que j'ai bu comme un petit cochon. Tout est tombé sur mon stee-shirt. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. J'arrive à mettre mon pull déjà. Voilà, on est de retour. Donc, je disais, oui, Christine, en fait, c'est horrible parce que je n'arriverais pas à vous le résumer parce que, je ne sais pas, il ne m'a pas marqué, celui-ci. Vous voyez, en plus, le résumé derrière, il n'est pas... et le gros trou de mémoire sur celui-ci, je ne m'en souviens pas. Alors, bon, là, peut-être que vous avez vu le film avec Tom Hanks, La Ligne Verte, super livre. On suit un gardien de prison qui travaille dans le couloir de la mort et dans le couloir de la mort, il y a un homme qui est accusé d'un crime horrible sur deux fillettes de les avoir violés et de les avoir tués. Donc, voilà, on est sur quelque chose d'assez spécial. Sauf qu'à travers le livre, en fait, le gardien de prison va commencer à discuter avec cet homme et tout ça et il va se rendre compte en fait que cet homme n'est pas ce qu'il paraît et il n'est pas forcé, il est persuadé que cet homme n'est pas coupable et au fur et à mesure, voilà, on va apprendre, en fait, qui est cet homme et pourquoi il s'est retrouvé sur les lieux du crime et pourquoi il était là aussi. C'est pas... Voilà, c'est pas... Je veux pas en dire trop, mais c'est super émouvant comme livre. C'est waouh, moi, j'ai trouvé que le film avec Tom Hanks était vraiment très bon. J'avais lu La Ligne Verte avant, mais je me souviens plus est-ce qu'il est hyper fidèle. Moi, je suis quand même. Moi, je pense, voilà, si vous avez la flamme de le lire, vous pouvez regarder le film parce que, voilà, après, bon, vous faites ce que vous voulez. Mais La Ligne Verte, c'est une très bonne histoire. Voilà, voilà, alors, Dreamcatcher. Alors, lui, c'est pas mon préféré non plus. Alors, dans Dreamcatcher, en fait, on suit des personnes qui retournent sur un endroit qu'ils avaient l'habitude d'aller quand ils étaient plus jeunes. Ils partent, alors là, je vois, ils se retrouvent pour une partie de chasse, c'est marrant, je ne me souvenais pas de ça. Mais, bon, voilà, ils partent en vacances, ils se retrouvent, et sauf qu'ils vont être confrontés à quelque chose d'assez étrange, une chose, ça parle d'extraterrestres, de contamination, il y a un côté parfois assez gore, il y en a un, il y en a un qui va être contaminé et qui va être possédé, il y a des extraterrestres, en fait, c'est pas une contamination, genre, vous êtes malade, mais c'est plus que ça, c'est vraiment des parasites qui prennent possession de vous, vous, vous mourrez, vous n'êtes plus qu'un corps physique, mais par contre, vous n'existez plus, et c'est l'extraterrestre qui agit à votre place, vous êtes une marionnette, et voilà, il y avait eu un film, je me souviens, je l'avais vu au cinéma, il ne m'avait pas vraiment plu et j'avais lu le livre après en me disant, tiens, peut-être que le livre est mieux, voilà, c'est pas mon préféré, mais si vous avez envie de, vous aimez bien tout ce qui touche le côté extraterrestre, bah voilà, Dreamcatcher, peut-être vous plaira, voilà, alors, j'ai aussi, Cujo, je crois que ça se dit comme ça, là, ça parle d'un chien qui est un peu, qui s'est fait mordre, qui est possédé, une famille, voilà, lui aussi, je l'ai lu il y a très 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 longtemps, je l'avais trouvé assez beau, mais peut-être que, le problème, c'est que peut-être que quand j'étais ado, peut-être que ça vaudrait le coup que je le relise, après, voilà, j'ai tellement de choses à lire, que, est-ce que j'ai envie de dire Cujo ? Non, il n'est certainement pas dans mes envies de lecture du moment, mais, voilà, vous avez envie d'un petit livre sympathique pour vous faire un petit peu peur avec des animaux un peu enragés, ben voilà, c'est un peu plus que ça quand même, mais, parce que c'est du Stephen King, on n'est pas sûr non plus sur de la série B et de l'horreur spaghetti, mais, voilà, mais c'est pas celui que je préfère. On va passer, maintenant, sur l'un, pour moi, des meilleurs de Stephen King, Misery, on va voir le meilleur, Misery, c'est l'histoire d'un auteur qui, quand on a ras-le-bol, en fait, qui crie une série à succès, mais, voilà, il se lasse de ses personnages et il décide d'arrêter de manière un peu abrupte, et, voilà, il finit sa série comme ça, bon, les gens sont assez étonnés, mais, bon, pourquoi pas, lui, il a envie de passer à autre chose, et tout ça. Sauf que cet auteur, un jour, a un accident de voiture, et, en plein dans la Cambouse, enfin, dans une forêt, il se retrouve, et, quand il reprend connaissance, il est dans un lit, chez une femme, très gentille, qui l'a secourue, qui l'a soignée, qui l'a nourrie, et tout, et qui lui dit, ouais, voilà, je suis une grande fan, c'est dommage, vous avez arrêté votre série, moi, j'aimais bien, ça me dérange que vous ayez arrêté, voilà. Donc, il y a un échange entre les deux qui se fait, et, au fur et à mesure, on comprend que la femme, voilà, elle est plus qu'embêtée, quoi, ça l'énerve vraiment, et, en fait, elle va jusqu'à lui ramener carrément une machine à écrire, en lui disant, écoutez, voilà, j'insiste, continuez à écrivez une autre fin, parce que l'autre, je ne l'aime pas du tout. Et l'auteur se rend compte que, il ne peut pas bouger les jambes, il est alité, et il n'a pas trop le choix, et cette femme, voilà, est un peu inquiétante, des questions se posent, est-ce que, est-ce que cet accident, est-ce que ces jambes sont complètement immobilisées, ils n'arrivent plus à les bouger, elles sont cassées, est-ce que c'est vraiment l'accident qui a causé ça, ou est-ce que ce ne serait pas autre chose, est-ce que cet accident, c'est vraiment un accident, est-ce que cette femme ne l'attendait pas, voilà, il y a plein de questions qui se posent, c'est hyper angoissant, c'est vraiment un huis clos, et c'est magistral, j'ai beaucoup aimé, c'est pas l'horreur, comme on l'entend, mais c'est angoissant, et c'est ça qui est super bien fait, en fait, c'est ça où je trouve que la Stéphanie qui est très fort, c'est qu'il arrive à nous faire peur, à nous faire frémir, juste un huis clos, avec juste deux personnes, sans forcément qu'il y ait du sang à profusion, et tout, et je trouve que misérie remplit toutes les cases. On a ensuite Dead Zone, alors Dead Zone c'est le dernier que j'ai lu, donc pour le coup je m'en souviens plutôt bien, on a un garçon qui se retrouve fiancé avec une fille, voilà, et il a un accident, un accident de voiture, qui fait qu'il plonge dans le coma pendant plusieurs années, et quand il se réveille, donc les gens autour d'eux, donc il n'en a pas 36 000, il a cette fille là, et ses parents, un père qui est plutôt normal, qui aime son fils, et sa mère qui est un peu folle, et aussi une religieuse extrémiste, oui parce qu'en fait de la religion, j'ai oublié de vous dire, chez Stephen King, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand même, voilà, il se moque beaucoup de la religion, et de l'extrémisme de certaines personnes, et là clairement la mère, elle est en plein dedans, et donc il se retrouve 3-4 ans plus tard, sa fiancée n'est malheureusement à continuer sa vie, parce que beaucoup de médecins avaient dit qu'il ne survivrait pas, et son père et sa mère, je crois, il y a eu quelques bouleversements aussi, alors c'est surtout qu'il se réveille avec un don, il a la possibilité de voir dans le futur, à côté de ça, il y a un homme qui s'appelle Greg Stilson, qui est candidat à la Maison Blanche, et comment vous dépeindre le gars, le gars a un problème, oui voilà, le résumé le dit bien, le gars est un criminel, grand admirateur d'Hitler, voilà, pour vous donner l'exemple, et on se rend compte au fait au fur et à mesure, que ce gars, même dès le début, bon il est assez risible, on a l'impression qu'en tant que lecteur, qu'il n'a aucune chance de gagner l'élection, mais au fur et à mesure, il commence à monter, et John Smith, qui a son don de prémonition, va à un moment le toucher, et va se rendre compte que, s'il passe, ça peut être catastrophique, donc il se retrouve à là, comment faire, comment faire, alors je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon, je vais vous donner toute l'histoire, c'est vraiment pas mal, je trouve qu'il y a des longueurs, il y a toute une longue partie au début, sur la vie, avant mon accident, on installe les personnages, et tout, il y a l'accident, ensuite, il y a, comme ça, son don qui apparaît, il commence à comprendre, ce que c'est, son don qui devient un petit peu connu, et puis voilà, un peu plus après. J'ai, pendant trois quarts du livre, je me suis dit, ouais, ok, et quand j'ai fini la fin, j'ai trouvé que la fin, finalement, a sauvé un petit peu le livre, parce que la fin est originale, et un peu osée, enfin osée, elle est, je ne m'attendais pas à celle-ci, et je me suis dit, ouais d'accord, ok, elle était un peu couillue, comme fin, enfin, c'est une fin à Stephen King, voilà, donc j'ai trouvé que la fin a sauvé le livre. Bon, on reprend, je n'avais plus de batterie, donc j'étais en train de vous parler de, de Carrie, oui Carrie, je l'ai lue il y a très longtemps, ça ne m'a pas laissé un souvenir extraordinaire, mais je pense que je l'ai lue trop tôt, et peut-être qu'il faudrait que je l'enlise, à nouveau c'est un peu comme Cujo, je l'ai mis un peu dans ce même groupe de livres, peut-être que je suis passée à côté de la lecture, et en tout cas, bon, ce n'est pas mon Stephen King préféré clairement. Ensuite, on va attaquer avec aussi un Stephen King assez classique, Salem, j'ai dû le racheter parce que j'ai eu une infiltration de chez moi, et malheureusement mon exemplaire est complètement mort, mais comme c'est un livre que j'aime bien, et qui a marqué aussi mon adolescence, j'avais envie de le retrouver dans ma bibliothèque. Salem, on suit en fait, il y a très longtemps, dans une ville aux Etats-Unis, toujours aux Etats-Unis, il y a un homme qui était un criminel qui se suicide, et il habitait en fait, vous imaginez une sorte de petit manoir surplombant la ville sur une colline, voilà, je pense que vous voyez très bien l'image, et un homme qui a vécu en fait à ce moment-là, et je crois qu'il y a des témoins du suicide peut-être, revient plus tard, c'est un écrivain, il veut un peu raconter tout ça, et il veut aussi racheter peut-être le manoir, ou le visiter, enfin je ne sais plus, mais en tout cas, se réimprégné de l'ambiance, et malheureusement, donc le manoir a été déjà racheté, c'est un groupe d'antiquaires qui vient d'arriver, qui l'a, et bon, sans vouloir en dire plus, et en dire trop, mais il se passe, il y a un meurtre, il se passe des choses étranges, toujours bien sûr en rapport avec cette maison, et voilà, je ne sais pas si je peux vous en dire plus, qu'est-ce qu'ils disent derrière ? Voilà, un chien est immolé, un enfant disparaît, l'horreur s'infiltre, se repend aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem, voilà, en fait non, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'avais beaucoup beaucoup aimé Salem de Stephen King, et l'idée qui se trame derrière Salem était assez sympa. Alors je vous montre tout de suite d'autres Stephen King que je n'ai pas lus, Dolores Clairborn et La part des ténèbres, ceux-là en fait j'avais été dans un vide grenier, une personne vendait en fait une sorte de gros lot de Stephen King, ils ne les vendaient pas séparément, et bon voilà, c'était dedans, mais ceux-là je ne les ai jamais lus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les connaissez, et si vous en pensez, me dire ce que vous en pensez, parce que voilà, il ne me tente pas plus que ça, surtout qu'il y a plein de livres de Stephen King, et d'ailleurs vous allez vous en rendre compte à la fin de cette vidéo, c'est que finalement il y a plein de livres récents que je n'ai pas lus. ensuite, alors, il nous en reste trois, Jesse, alors celui-là, celui-là il m'a vraiment troublée, j'ai eu du mal à savoir en fait, c'est un peu comme, c'est un peu comme cimetière en fait, je ne sais pas si j'aime ou pas en fait, voilà, lui aussi il fait un peu flipper, alors c'est l'histoire d'un couple qui ne va pas forcément très bien, ils se retrouvent en fait dans une maison, ils sont isolés et ils décident de faire une partie de jambes en l'air un peu plus hardcore, Jesse, donc c'est la fille, se retrouve donc ligotée, et au moment du rapport, son mari a des envies un peu étranges, et tellement étranges que c'est un moment, elle ça va la dégoûter et ça va l'énerver, et enfin c'est plus que ça que ça l'énerve en tout cas, c'est trop quoi, et elle lui demande d'arrêter, et puis comme lui il n'arrête pas, elle lui donne un coup dans l'entrejambe, et il en meurt, et en fait elle se retrouve donc toute seule, dans cette maison ligotée, avec le corps de son mari mort, sur elle, et c'est comme ça que ça commence, et c'est comme ça que pratiquement tout le livre, donc c'est l'histoire de cette femme nue, accrochée à un lit, avec son agresseur nue aussi sur elle, elle est mort, donc qui est aussi son mari, et personne ne vient la libérer, personne ne l'entend crier, et voilà l'angoisse commence, et il se passe des choses, voilà, ça m'a, j'ai trouvé qu'il était long, moi, de mémoire, il fait combien de pages, 400, non, j'ai l'impression que c'était plutôt 200, mais bon, 400, bah visiblement, et j'ai l'impression, en fait il y a de la poussière dans ses livres, et ça me, voilà, ça va mieux, et donc je pense qu'il n'y avait pas de quoi, je ne sais pas si son éditeur lui a demandé de faire 400 pages, et qu'il a dû broder, mais j'ai perdu en un moment un peu le fil, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, et pour moi le côté angoissant, ne fonctionnait plus, j'en étais en mode, bon ok d'accord, on a compris, c'est horrible, c'est effrayant, voilà, je ne suis pas rentrée dedans, à cause de ça je pense, ensuite, bah il m'en reste deux, alors voilà, je vais commencer par lui, voilà, c'est sympa, il est court, il est très court celui-là, donc ça peut être une bonne entrée aussi, pour Stephen King, et il n'est vraiment pas connu celui-là, il fait 120, 150 pages, Colorado Kid, donc c'est une petite nouvelle, ça se passe sur une île, et c'est une femme, qui travaille dans un hebdomadaire, et elle est en stage, et pour finir son stage, en fait, une sorte de, voilà, pas de bisutage, parce que c'est plutôt à la fin de son stage, il y a deux journalistes qui lui disent, eh tiens, on va te parler, voilà, on va te parler d'une enquête assez étrange, c'était la pire enquête que nous on a eue, et on n'a jamais trouvé le coupable, bah vas-y, enquête, c'est une sorte de mise à l'épreuve un petit peu, et l'enquête c'est celle-ci, c'est, il y a très longtemps, il y a un homme qui a été retrouvé mort sur la plage, il avait quelque chose coincé dans la gorge, je ne sais plus ce que c'était, il avait d'autres objets aussi sur lui, euh, blablabla, ah je ne sais plus, un paquet de cigarettes, c'est un bout de viande dans la gorge, et il y avait un ou deux autres objets, je ne sais plus ce que c'est, et voilà, et au fur et à mesure de l'enquête, voilà, c'est une sorte de mise à l'épreuve, par ces deux personnes, et je les trouvais sympathiques, et on s'interroge comme elle sur cette affaire, qui n'a jamais été résolue, bien sûr, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est important, et elle avait essayé de comprendre ce qui s'est passé, il y a 20 ans, 20 ou 25 ans, voilà, c'était très chouette, c'est court, et c'est mignon, c'est mignon, ouais, et on va finir par, la tempête du siècle, de Stephen King, forcément, la tempête du siècle, donc on est sur une île, qui a l'habitude de voir passer des tempêtes, comme toutes les îles, forcément qu'on est sur un littoral comme ça, sauf que là, comme son titre l'indique, c'est la tempête du siècle, il y a quelque chose d'anormal, et à côté de ça, il y a un homme qui vient d'arriver, un étranger, et qui tue une vieille dame, et il y a d'autres trucs qui se sont faits, mais en tout cas, il a arrêté, mais il a arrêté un peu bizarrement, parce qu'il se laisse faire complètement, oui, c'est moi qui l'ai tué, il reconnaît sa faute, et à côté de ça, donc il y a la tempête, et tout, il est très inquiétant, bon, décidément, après la batterie qui était vide, maintenant c'était la carte qui était pleine, donc je disais, l'homme qui vient d'arriver sur l'île, et qui est arrêté, est un peu étrange, et en plus, il a un physique assez angoissant, je crois, on a l'impression que la tempête est liée à cet homme-là, les gens commencent à en avoir peur, et surtout, il dit, donnez-moi ce que je veux, et je partirai, en gros, alors je ne vais pas vous dire ce qu'il veut, parce que je crois que pour le coup, je spoil vraiment l'histoire, mais il a une demande assez étrange, assez glauque, donc voilà, ça va être un peu la question de qui est pour, qui est contre, et qui est cet homme surtout, donc voilà, et en plus, une fin vraiment à la Stephen King, pour le coup, et j'avais bien aimé celui-là aussi, voilà, donc, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 8, 8, donc ça faisait, je viens de compter, ça fait 21 Stephen King, je ne les ai pas tous lus, je crois qu'il y en avait 3 que je n'avais pas lus, donc j'ai dû en lire à peu près, 18, donc, ça fait déjà, bon, ça va, c'est pas trop mal, je pense, et il y en a plein que je n'ai pas lus, vous arrêtez pas de me parler, alors c'est Pistolero, La saga de la tour sombre Vous êtes plein à me dire Il faut que tu le lises Vous avez raison il faut vraiment que je lise J'ai vu que dernièrement il y en a plein d'autres aussi Qui ont l'air chouettes Je ne vous ai pas présenté si il y a Shining Que j'ai lu il y a très longtemps que j'avais bien aimé Étonnamment j'ai plus de souvenirs du film de Kubrick Que du livre Et je crois que j'ai vu le film avant J'ai un doute je ne sais plus mais en fait Je me souviens beaucoup plus du film Pareil je l'ai perdu dans l'infiltration d'eau Que je vous avais dit la dernière fois Et donc il faudrait peut-être que je me le rachète Et j'en ai d'autres que j'ai lus je crois Mais que j'ai plein de... Il y a aussi que j'aimerais bien lire Dernièrement il y avait l'Institut Qui est sorti Il y en a d'autres Mais n'hésitez pas si vous voyez des Stephen King Que je n'ai pas présenté et que vous aimez beaucoup A part le Pistolero Que ça je lise mais vous en pensez à d'autres N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations Sur ceux que j'ai présenté Voilà j'espère que ça vous a plu Que ça va vous inspirer Que ça vous donnera peut-être envie d'essayer Stephen King Si ce n'est pas le cas Si vous avez vraiment... Comme vous pouvez le voir C'est des histoires qui sont complètement différentes Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un Stephen King Que vous n'en aimerez pas un autre Vous avez dit un peu logique Mais par exemple un Misery n'a rien à voir avec un Cujo Ou n'a rien à voir avec un Jesse Voilà c'est des histoires qui sont complètement différentes Donc parfois juger Stephen King sur un seul livre Bah c'est dommage Dire qu'on n'aime pas Stephen King à cause de ça c'est dommage Et petite anecdote je me souviens Quand j'étais en seconde je suis rentrée Ma prof de français nous demande comme ça Est-ce que vous lisez ? Et je me suis un Bah qu'est-ce que vous êtes en train de lire tout ça Et ça arrive sur moi Et je dis bah oui là j'étais en train de lire un Stephen King Je ne sais plus c'était lequel Mais j'étais en train de lire un Stephen King Et elle me dit Moi non mais Stephen King c'est pas de la littérature Donc C'est toujours le même débat Mais Parce que parfois le Stephen King Bah c'est trop populaire Il y a beaucoup de gens qui aiment Donc ça vaut pas le coup Mais essayez Stephen King Je vous promets Ça vaut le coup Et peut-être que Bah peut-être que voilà N'hésitez pas Si vous avez besoin de conseils Pour démarrer Me le dire dans les commentaires Ou sinon n'hésitez pas aussi à aller me voir sur Instagram C'est moon underscore auteur Avec un E Et on pourra parler aussi en message privé Salut Des bisous Ciao ciao